Et coucou, je vous retrouve pour un instant de partage, un bref instant de partage par rapport à ce qui a été déposé dans une vidéo précédente autour de la thématique de la lune du 4 juin. Voilà, c'est un message qui s'en est suivi, qui est venu me trouver, comme beaucoup d'instants qui viennent me trouver j'ai envie de vous dire. Et je sens que c'est très important en complément de vous le déposer et de visu, des yeux dans les yeux. Donc, vous verrez comment ça vous parle, vous verrez comment ça vient vous chercher, n'est-ce pas ? Et puis, comment vous le recevez ce message, sur quel plan ça vous parle, tout simplement ? Et puis, encore une fois, je dépose et vous disposez, j'ai envie de vous dire. Donc, ce message, j'ai noté parce que ça ne me choisit pas quand ça arrive, mais je ne voulais pas en perdre une miette, comme qui dirait, pour vous le partager aussi, parce que je ressens au combien c'est parlant, au combien c'est important. Voilà, important. Pour toujours amplifier la compréhension, mais aussi la conscience à poser sur ce qu'on vit, ce qui nous traverse en ce moment, qui est, oui, costaud. D'accord ? Ça, ça m'est insisté, c'est pas évident, c'est pas évident. Ça fait partie du passage dans lequel nous sommes. Et ça va aller. Voilà, c'est ce que j'entends, ça va aller. Donc, ce message, la phrase très forte que j'ai entendue tout d'abord, c'est « Ne plus se tromper d'éternité. » « Ne plus se tromper d'éternité. » Et donc, on vient me parler du fameux cercle vicieux dans lequel on se ressent, pour nombreux, être, encore, un petit peu, hein, oui, voilà, soyons honnêtes. Et ce cercle vicieux, il nous est montré comme amplifié, comme une loupe grossissante, un miroir grossissant. On est dans ce jeu de miroir grossissant, où, en fait, on voit, comme le nez au milieu de la figure, à quel point nous étions, et nous sommes encore, quelque peu, dans une forme de cercle vicieux, dans les situations, là où on résiste, en fait, à prendre nos décisions, et à poser nos actes, et à poser nos coronesses sur la table, hein, voilà. On est toujours dans cette image, mais bon, on en déplaise à certains, c'est l'image qui m'est montrée, et je ne peux pas mieux dire. Je n'ai pas d'autres mots pour vous transmettre l'énergie qui m'est ainsi offerte à ressentir, et voilà, c'est ce terme-là. Donc, ne plus se tromper d'éternité, sortir du cercle vicieux, ne plus faire éterniser ce cercle vicieux, c'est en ce sens qu'on nous dira ne plus se tromper d'éternité, et passer au cercle vertueux. Voilà, passer au cercle vertueux. Donc, c'est accepter de renoncer à certaines choses pour s'offrir le possible. Et même, on peut dire, j'entends, les possibles. S'offrir les possibles. Si on doit être très binaire, on dira que c'est renoncer au karma pour s'offrir la possibilité de vivre le dharma, et puis de vivre. Sortir de la survie pour vivre. Pareil, ce sont des termes, si ça peut parler à certains, même si c'est très catégorique, bon, voilà, des fois, l'humain a besoin de ces références-là. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Renoncer à l'autodestruction pour la création. Et dans ce passage formel, c'est-à-dire, forme, elle. Dans ce passage qui est formé par le « elle », par le féminin, mais aussi par le « elle » en lettres hébraïques, et je vous laisserai avec curiosité aller observer ce que ça vient vous dire. Mais dans ce passage qui est formé, qui est informé par le féminin en soi. Passage forme « elle ». Eh bien, le féminin en nous, en soi, en appelle à se déverser sur ce monde avec humilité. Vous aurez compris dans l'image ce que ça veut dire. On parle d'énergie ici aussi. Le féminin en appelle à se déverser sur ce monde. Et l'énergie masculine a sens en soi d'accepter cela. A accepter de se placer au juste service de cette noble cause du cœur et de l'âme. En passant à l'action, en prenant les décisions qui s'imposent pour soi. Et c'est très fort parce que ce qui m'est indiqué, c'est que notre énergie féminine est en train de convertir notre énergie masculine. Nous convertissons. Donc le féminin en soi convertit ce masculin. Voilà. Et dans cette conversion, notre polarité, va-t-on l'appeler comme ça, masculine, qui vient parler du corps, de l'esprit notamment, mais pas que. Eh bien, dans cette conversion, ce côté masculin en soi est en train de céder. Du verbe céder. C-E-D-E-R. Céder en volonté. Pour permettre ce passage. Et donc, il y a une grande guérison, j'entends, et une grande libération qui opère au niveau du rejet, de la blessure de rejet et de notre énergie masculine. Voilà. Si vous voulez, ce qu'il m'est dit, c'est très très fort. C'est le masculin admet la lumière et œuvre en coordination à celle-ci. Ainsi, l'obscurité se dissout, le plein rayonnement est effectif, la vibration est accentuée, l'ouverture par la conscience, et ce qui fut occulté fait jour. Retrouvez la mémoire. Donc, le masculin retrouve la mémoire, sort de l'occulte, où on peut placer dans ce terme d'occulte, le déni, l'oubli et le voile. Voilà. Chers âmes, pour celles et ceux qui cheminent sur ce chemin de couple sacré, comme on l'appellerait, sans forcément se buter à certaines références ou certains discours à ce propos, mais dans une ouverture d'esprit de qui vivra verra. Et puis, on agit à travers soi sur ce que l'on est en capacité d'agir. On reconnaît notre part de responsabilité, donc d'activation possible, de ce que nous, on peut, va-t-on dire, en humilité, et puis là où la vie coordonne aussi. Et voilà. Donc, quand on est sur ce cheminement, dans cet état d'esprit-là, j'entends, à travers ce qui est dit là, on sait et on sent à l'intérieur de soi que c'est c'est la fin. Voilà. C'est ça que j'entends. C'est important, vous voyez, j'en ai la cocotte et j'entends, c'est important d'insister, c'est la fin. C'est la fin d'un parcours. Et ça, ça m'est redit. C'est la fin d'un parcours. Voilà. C'est la fin d'un parcours. Et c'est ce qui offre aujourd'hui dans ce passage, si vous voulez, la vivance. La vivance. La vivance, j'entends. C'est ce qui offre la vivance. Donc, c'est cet ultime, j'entends ça, c'est cet ultime passage où se lève ce qui a été occulté. Voilà. Alors, on n'est pas là avec des termes diabolisés, vous voyez ce que je veux dire, l'occulte, tout ça, tout ça. Non, non. Ce qui a été occulté. Vous voyez, comme on l'emploie dans notre langage parfois inconscient, dans une discussion. C'est, j'avais oublié. J'avais occulté cette info. Je l'avais mise de côté. C'était là, quelque part, dans mon inconscient, mais, vous voyez, ce qui avait été occulté, le déni, l'oublier, le voile. Dans cet aspect plus masculinisé de nous. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Je sentais que c'était important de vous le déposer, ma foi. Donc, c'est fait. C'est chose faite. Je suis donc en paix avec cela. C'est transmis. Et j'espère de tout mon cœur que ce message, peut-être bien cette clé pour certains, viendra vous accompagner à vivre ce passage plus sereinement et avec toute la conscience que ça mérite parce que parce que c'est pas rien et c'est grand et c'est chouette. Voilà. Et rappelez-vous bien une chose, c'est qu'on est ensemble pour le vivre. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes très entourés, très soutenus, très accompagnés et ça ne peut que aller parce que à l'est. Ça ne peut que aller. Voilà. Je vous envoie tout plein d'énergie, tout plein d'amour. Puis si vous le ressentirez à travers ces quelques mots, à travers mon énergie et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501